Bonjour à tous. Dans cette partie, on va voir les listes de vue dans une page entière. C'est une liste de vue avec des images. On va simuler ça avec le clic sur le lien entre les cours. Dans cette page, on va voir la liste des cours accessibles dans le Cordova. Donc, en se basant sur le même principe de la liste, on va faire une page. Bien sûr. Cette page, on va utiliser par exemple. Donc, division. Data Row Page. C'est une page. C'est une page. On va appeler la liste de vidéos automatiques. On va appeler la liste de vidéos. C'est une page. Et on va voir les vidéos. C'est une page. Et on va voir. Data Row. Data Row. Cordova. Cour. Bien sûr, il faut garder toujours le même bouton dans le Navigation Panel. Donc, on va prendre le bouton. On va prendre le bouton. On va prendre le bouton. Et on va mettre le bouton. On va faire le bouton. On va mettre le bouton. Data Road Footer. On va mettre le bouton. On va mettre le bouton tout en bas. Donc, Data. Position. Fixed. On va mettre le bouton. Par exemple, la première page. Leiflindex.html. Par exemple. ToDroid.reserve. On va mettre le footer. On va mettre le main. Donc, le container. Role.main ToDroid. Toujours avec la classe. UI content. On va mettre le bouton. Sy Ibland. Et on va mettre le bouton. Cours. L'I. Pour l'I, il y a bien sûr le lien qui n'est pas dans les détails comme le cours. Par exemple, A. Bon. Pour le moment, nous ne savons pas beaucoup donc. Nous n'avons pas le lien. Le premier cours. Chapitre 1, par exemple. H2. Chapitre 1. Introduction. On peut aussi fournir une petite description, par exemple. Dans ce cours. Nous allons introduire. Le framework. Cordera. Img. 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 slash. Cordova. . Png. Donc. Et puis. On procède avec. Le reste. Des items. Dernier. Je vais faire. Du copier-coller. À la 9. 9. Li. Je vais changer. Par exemple. Chapitre 2. installation. Chapitre 3. configurations. Deuxième. Trois. Configuration. Deuxième. 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 on peut nous dire dans le lien que l'on veut établir le lien avec une page cour on a l'item de la page cour qui est l'ID dans la page je vais faire liste dans les cours on fait build l'application et je fais le résultat donc voilà surconnecter surconnecter on a les cours puis on a la liste des cours il est fini on a l'application d'accord ? comme on l'application il y a le bouton il y a 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 la prochaine étape il y a 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 une autre technique bien sûr une autre solution qui est via le code javascript il y a javascript il y a la possibilité l'apparition par le panier dans le ça donc pour le moment je je la liste avec une image un titre et une description merci